Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, le septième dimanche du temps de Pâques peut paraître un peu comme le parent pauvre. Le dimanche qu'on ne s'est pas très bien situé, surtout qu'il disparaît dans les pays où l'Ascension est célébrée le dimanche. Pourtant, ce n'est pas un dimanche de moindre rang que les autres. Il est évidemment après la grande solennité de l'Ascension. Mais nous voyons que les disciples ne sont pas dans le désarroi. Ils sont même tout à fait sûrs d'eux-mêmes, déterminés. Il faut trouver un remplaçant pour le collège des apôtres. Ils savent ce qu'il faut faire. Et puis nous entendons dans la deuxième lecture que nous sommes bien à la continuité des dimanches précédents où nous avons médité sur le verbe demeurer, sur le fait d'entrer dans l'amitié de Jésus, dans la communion de son amour, d'une manière cohérente mais qui déploie le mystère vers la Pentecôte. Puisque nous entendons dans la lecture saint Jean nous dire « Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, à ce qu'il nous donne son esprit. » Donc nous sommes bien toujours dans la même méditation, dans le grand itinéraire du temps pascal. Et ce temps pascal débouche, culmine évidemment sur le don de l'Esprit-Saint à la fête de la Pentecôte. Donc il n'est pas question d'être spectateur. Nous l'entendons de la part des anges au mystère de l'Ascension qui disent aux disciples « Qu'est-ce que vous restez là, plantez là, à regarder le ciel ? » Ce n'est pas le temps des spectateurs. Et c'est l'Ascension qui nous permet de comprendre cette dynamique dans laquelle nous sommes pour ce dimanche. C'est-à-dire que si on en reste au don de l'Esprit tel que nous l'avons médité avec saint Jean au mystère de la croix, eh bien le don de l'Esprit, c'est le Seigneur qui souffle sur ses disciples l'Esprit-Saint. Mais il n'y a pas que cette dynamique. Le mystère de l'Ascension nous montre aussi que l'Esprit, c'est celui qui nous aspire dans l'élan du Seigneur. C'est par l'Esprit-Saint que nous sommes aspirés vers le Fils dans le Saint du Père. Prendre conscience de cette double dynamique, le long de l'axe vertical, peut nous aider à mieux comprendre que souvent on se fait des illusions sur la vie spirituelle en considérant qu'elle consiste à essayer de s'élever vers Dieu ou qu'elle consiste avant tout de laisser son âme être élevée vers le Seigneur. Ce mouvement existe, c'est le mouvement de l'Ascension. Mais avant, bien avant, nous avons entendu le Seigneur nous dire « Je ne vous appelle plus mes serviteurs mais mes amis ». C'est-à-dire qu'avant même le mouvement d'élévation, il y a le tutoiement ici-bas, le face-à-face dans un dialogue d'ouverture, dans un dialogue amoureux. « Je vous appelle mes amis ». Et ce tutoiement-là est le fondement de la communion dans l'amour et il est celui qui précède toute élévation de l'âme, toute aspiration et toute expiration, c'est-à-dire le mouvement de l'Esprit-Saint. Et c'est très exactement pour ça que les apôtres ne sont pas décontenancés et manifestent une assurance peut-être étonnante sur ce qu'il faut faire. Parce que pour eux l'Ascension, puisqu'ils étaient dans le mouvement du dialogue, dans le mouvement de l'amitié, c'est-à-dire finalement dans le mouvement de l'adoration, car nous ne faisons rien d'autre lorsque nous prenons du temps devant le Saint-Sacrement que de goûter ce tutoiement, ce face-à-face amoureux de l'amitié partagée, les apôtres n'ont pas vécu l'Ascension comme un mystère de séparation, mais bien d'aspiration. Et pour eux le Seigneur est toujours là. C'est-à-dire qu'il faut trouver un autre pour remplacer Judas, et ils demandent au Seigneur « Lequel as-tu choisi ? » Donc on voit que l'Ascension n'a pas été une séparation, et que le tutoiement de l'amitié n'a pas enlevé la hiérarchie. Le Seigneur est toujours le bon berger, il est toujours le maître, et c'est lui qui décide qui entre dans le collège apostolique. Alors, frères et sœurs, pour nous bien préparer à la fête de la Pentecôte, entrons dans la majestueuse et intime prière du Seigneur Jésus, qui s'exprime ainsi « Père Saint, Père Saint, garde mes disciples en ton nom ». Ce mot « Père Saint » peut nourrir toute une contemplation, toute une adoration. La sainteté du Père n'est pas un mot passe-partout. « Père Saint » c'est dire la pureté du Père, c'est dire la simplicité, la vérité. « Père Saint » c'est le rayonnement de sa gloire. Et ainsi, quand il prie de cette manière, le Seigneur Jésus ne demande pas que les disciples soient gardés comme nous espérons être gardés du démon. Ça n'est pas par rapport à l'adversaire, bien sûr, ça en fait partie, bien sûr, c'est ce que cela nous obtient. Mais nous sommes dans le rayonnement de la gloire, dans la simplicité, la pureté de Dieu. Quand le Seigneur prie « Père Saint, garde mes disciples », c'est-à-dire marque-les du signe de leur appartenance à toi qui es Père. C'est donc bien une prière qui appelle l'Esprit-Saint et qui nous prépare au jour de la Pentecôte. Oui, Seigneur, marque-nous du feu de ton Esprit, que nous soyons les témoins que tu as désirés et qui manifestent au monde entier la joie de la résurrection. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !